Salut tout le monde! Aujourd'hui, je pense qu'on est le 5 avril 2018. Donc, j'ai téléphoné à la Fédération des Caisces Populaires Desjardins. La Fédération des Caisces Populaires Desjardins me doit depuis le 11 mars 2011 une somme de 480 $ sur un mandat universel qu'elle m'a produit que je puisse payer une amende au ministère de la Justice du Québec, au département des poursuites criminelles et pénales, donc au département des perceptions des amendes du ministère de la Justice du Québec. C'est certain que ça montait à 1880 $. Et il y avait 4 mandats universels, un au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales, Louis Dion, et du ministre des Finances. L'autre était au nom de son adjointe Francine Moyen et le ministre des Finances. L'autre était au nom du juge Louis A. Legault et le ministre des Finances. Et le dernier mandat universel était au nom de Gaston Gauthier du barreau du Québec et le ministre des Finances dans le dossier judiciaire 500-61-240017-088. C'est en 2008. Donc, j'ai fait les mandats universels, ils m'ont collecté un peu plus tard, il faut croire, voyez-vous, c'est parce que ce qui arrive, c'est que dans ce dossier judiciaire-là, tout le monde est dans la merde. Parce qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique. Donc, entre l'être humain et la personne physique, j'ai gagné ça, justement, en cours municipal de Montréal en 2003. Ensuite de ça, j'ai gagné en 2004 en cours du Québec. Et finalement, j'ai gagné en 2004 en cours supérieur du Québec. Et personne n'a pu contester ou personne ne s'est opposé au fait que ces trois jugements-là forcent les avocats, les juges, les députés, les ministres, les notaires, les huissiers, les policiers, tout le monde, forcent tous ces gens-là à respecter l'article 1 du Code civil qui dit que l'être humain possède la personnalité juridique, mais par les jugements qui ont été rendus en ma faveur, c'est pour rien que l'être humain possède, mais il est aussi le représentant autorisé de la personne physique, Jacques Normandin. Et donc, si on répète l'article 1 du Code civil, c'est l'être humain possède et est le représentant autorisé de la personnalité juridique, c'est-à-dire de la personne physique, Jacques Normandin. Mais ça n'a jamais été respecté ni par les juges, ni par les avocats, ni par les notaires, ni par les comptables, ni par les huissiers, ni par les policiers, ni par qui que ce soit. Et donc, j'ai gagné en cours du Québec là-dessus, ils ne veulent pas respecter l'article 1 du Code civil, et encore moins l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec à l'article 1 qui dit que l'être humain possède aussi la personnalité juridique, mais l'être humain ne fait pas que posséder la personnalité juridique, il est le représentant autorisé contre l'article 128 de la loi du Barreau du Québec, même s'il n'est pas avocat, il est le représentant autorisé de la personne physique qui lui a été confié, et la personne physique, c'est un être inanimé, intemporel, c'est une fiction, ça n'a pas d'entité, en vertu de l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité, et en vertu de l'article 14.36 du Code civil du Québec. N'oubliez pas que mon ami et collègue, ainsi que partner, si vous voulez, dans le recours collectif contre le ministère du Revenue du Québec et du Canada l'année dernière, en 2017, vient d'arrêter, il vient d'être arrêté. Ils l'ont menotté mercredi de la semaine passée, quatre policiers de la Sûreté du Québec se sont rendus chez lui, à Saint-Romuald, ils l'ont menotté, ils l'ont traduit devant un juge, c'est un juge de la Cour commerciale de la Cour du Québec, de la Chambre commerciale de la Cour du Québec, pour lui forcer à signer, pour lui forcer à signer un document de faillite, et sinon, s'il ne signait pas ça, bien, automatiquement, écoutez, la juridiction n'existe plus, et lui n'avait pas à signer ça, puis quand on signe sous la menace, automatiquement, les juges, les avocats et les policiers ont violé, ont violé le Code civil qui est interdit à quiconque de signer sous forme de menace. Moi, j'ai été emprisonné le 12 décembre 2014 pour avoir signé sous la menace d'emprisonnement cette déclaration de revenu. Alors que je sais, puis je l'ai dit à la Cour, la Cour le sait, Guy Fontaine, qui représentait l'Agence devenue du Canada, qui est avocat au Barreau du Québec, le sait. Mon avocat, moi, Michel Lebrun, qui a fait son possible, mais n'avait pas le droit de rien révéler, le sait aussi, qu'il n'y a pas de loi au Québec, c'est écrit dans l'article 1 de la loi I3, de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, qui stipule, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, il n'y a pas de loi au Québec. Et quand on dit la loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, eh bien, cette loi autre-là, c'est la loi Z03 du fédéral de 1985, qui dit que les lois sont des lois non législatives. Donc, même s'il y a la Chambre des communes, même s'il y a le Sénat canadien, ce ne sont pas des législatures, parce qu'il n'y a plus de règne ici, il n'y a plus de pouvoir exécutif ici, il n'y a plus de gouverneur au Canada depuis le chapitre 14 de 1893, et depuis le chapitre 53 de l'arrêté en conseil de 1897 du Québec, de la législature bicamérale du Québec. Donc, on s'entend aujourd'hui que Claude Dubé, ils l'ont traduit devant un juge pour le force à signer, et imaginez-vous, ensuite, de ça, ils l'ont libéré, parce que Claude Dubé n'a jamais signé, c'est de l'intimidation, mais Claude était averti, et Claude est au courant de ce que je fais, il a compris ce que je fais, et jamais il n'a voulu signer. Imaginez-vous qu'il est retourné, hier et avant-hier, au Palais du Cisle de Québec, pour avoir des informations, à savoir à quelle heure il a comparu, pour avoir le repiquage audio de l'audition de la cour, et tout ça, et même que le juge lui a commandé de qu'on paraît le 15 mai prochain devant lui, il dit, d'ici là, vous avez le temps de réfléchir pour le faire signer. Savez-vous que là, actuellement, j'ai téléphoné la Gendarmerie royale du Canada, j'ai téléphoné aussi la Sûreté du Québec, et je les ai avertis que je vais utiliser les constables spéciaux, donc les constables, qui sont les gardiens du palais de justice, ils ont le pouvoir, eux, d'emprisonner le juge, d'aller le chercher sur le banc, et de le mettre à la prison, derrière les barreaux. Donc, le juge qui s'est occupé, le juge de paix, qui a commandé à la Sûreté du Québec, de menotter Claude Dubé, de le traduire au Palais de justice de Québec, devant un juge, pour le forcer à signer, mais ce juge de paix-là, je vais le faire emprisonner pour une journée. Je vous le dis, là, pour une journée, pour la forme. Il faut que les constables spéciaux l'acceptent, il faut que la Sûreté du Québec le comprenne et l'accepte, il faut que le barreau du Québec, et tous les 26 000 avocats du barreau du Québec, le comprennent et l'acceptent, que tous les notaires le comprennent et l'acceptent, s'ils ne le font pas, on est devant des bandits. C'est tous des bandits. Toute la gang, c'est des bandits, c'est des criminels, c'est des voleurs. Mais vous savez une chose, c'est que c'est difficile d'arriver et d'essayer de corriger le banditisme, le vol, l'extorsion, donc tout ce qui s'est passé à la commission Charbonneau. Pourquoi c'est difficile? Parce que les gens préfèrent se faire voler, se faire tromper, se faire mentir, en autant qu'ils sont capables d'aller dans leur compte bancaire qui ne leur appartient pas, pour pouvoir retirer de l'argent pour payer leur voiture, pour payer leur maison qui ne leur appartient pas, pour partir en voyage, pour s'acheter un bateau ou n'importe quoi, pour s'amuser. Donc, tant et aussi longtemps que les gens peuvent s'amuser, et que nos gouvernants peuvent se remplir les poches à partir de nous qui sommes endettés à 174% de notre revenu brut, que ce soit un revenu de fonds de retraite, de fonds de pension, ou que ce soit un revenu de travail, nous sommes endettés à 174% de notre revenu. Tout le monde ici au Canada, on est 36,3 millions de population, nous sommes tous endettés à 174% de nos revenus, et l'impôt est censé être prélevé sur un revenu brut, qui n'est pas de l'argent-dette, qui n'est pas une dette. Alors que si notre revenu brut est une dette, automatiquement, il est impossible, et l'agent des revenus du Canada, comme l'agent des revenus du Québec, n'ont pas le droit de prélever des impôts et des taxes ici. Donc, moi, j'ai proposé, tout simplement, au gouvernement l'année dernière, dans notre recours collectif, qui a été signifié par huissier, au ministère de la Justice, à Revenu Québec, à Revenu Canada, au DPCP, au directeur des poursuites criminelles et pénales, au service des poursuites pénales du Canada, et tout ça, à tout le monde, dans notre cas. Les gens sont au courant, ils ont reçu le document, dans lequel je demande tout simplement au gouvernement de taxer 2% toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements. Et ça, ça rapporterait deux fois et demie plus que toutes les taxes et les impôts perçus ici au Canada dans un an, sans que personne paie des impôts. Vous savez que ce que j'ai proposé permet d'abolir non seulement les impôts, mais toutes les taxes aussi. Toutes les taxes aussi! Mais je ne touche pas aux taxes indirectes, c'est-à-dire aux taxes sur les biens, sur les produits. Moi, je m'attaque tout simplement à l'impôt sur le revenu, alors qu'il n'y a pas de loi. Ils ont emprisonné des gens, parce que ces gens-là, comme moi, j'ai été emprisonné sous la matricule SHE 03 49 59-14. J'ai été emprisonné le 12 décembre 2014. On m'a libéré le 7 janvier 2015, parce que je connaissais la loi et parce que je suis gênant, parce que je demande au gouvernement, je demande aux avocats, aux juges, aux notaires, aux huissiers, aux policiers et surtout aux comptables, de respecter l'article 1 du Code civil du Québec et de respecter et d'appliquer l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, chapitre C12, dans lequel ils reconnaissent la distinction entre l'être humain et la personne physique et surtout par lequel article nous avons une sûreté qui se trouve à être votre certificat de naissance du directeur de l'État civil du Québec et votre sûreté, vous, a une valeur par individu ici au Canada, en tout cas ici pour le Québec, entre 4 millions et plus de 15 millions de dollars. Moi, ma sûreté à moi est à 13 300 000 $. Je connais quelqu'un qui a une sûreté qui est à 4 millions de dollars. Et ça, ça appartient à la personnalité juridique, donc ça appartient toujours au gouvernement. Ça appartient à la personnalité juridique Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, à qui on a confié la personnalité juridique aussi, Jacques Normandin, qui lui a un numéro d'assurance sociale 231-249-525. Et n'oubliez pas, quand on parle de Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin ou de Jacques Normandin, dans la tromperie, dans les perfides composantes de l'instruction des avocats, de l'éducation des avocats, des juges, des notaires et tout ça, cette perfidie-là que commettent ces gens-là savent que quand ils vous appellent M. Normandin, Mme Normandin ou Mlle Normandin ou le patronyme que vous voulez, automatiquement, ils s'adressent à une chose, ils s'adressent à leur propriété, à eux autres. Et n'oubliez pas, là vous allez entendre, justement, une entrevue, un entretien téléphonique avec une représentante de la Fédération des Jardins dans laquelle elle me désigne M. Normandin et je ne l'estime pas. Ça ne me donne rien parce qu'elle ne connaît pas ça. Mais les avocats et les juges le savent. J'y ai expliqué, vous allez le voir. Mais quand on dit Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, le ministère de la Justice s'est adressé à Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, mais en commençant par Normandin, en voulant dire M. Normandin. Ils n'ont pas dit Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Ils ont écrit Normandin, virgule, Georges-Joseph-Pierre-Antoine. Voyez-vous, ça veut dire M. Normandin. Et quand c'est M. Normandin, c'est une chose inanimée, intemporelle, qui date de la loi 6 du fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, qui fait que tout ce qui appartient à votre nom de famille, à votre personne physique, qui est inanimée, qui est intemporelle, qui est une fiction, qui n'a pas d'entité, M. ou Mme ou Mlle Normandin, ce sont des propriétés intellectuelles du gouvernement. Et à cet effet-là, votre dette privée, comme votre dette publique, est sous la responsabilité des gouvernements. C'est pour ça qu'il est urgent. Il est urgent de supprimer l'impôt sur le revenu partout au Canada. Il est urgent de le faire et taxer 2% toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements, ce qui rapporterait 2 fois et demi plus que toutes les taxes et les impôts perçus au Canada. Et ça permettrait aux entreprises, aux entrepreneurs, à ceux qui sont riches, d'aller chercher leur argent dans les paradis fiscaux et de remettre ces argents-là dans les comptes bancaires, des institutions financières, qui sont membres de l'Association canadienne des paiements, mais qui, actuellement, sont tous installés aussi dans les paradis fiscaux pour protéger leur argent contrevenu Québec. Contrevenu Canada, n'oubliez pas que la Fédération Desjardins est une corporation, c'est une personne morale sous la forme juridique qui commence par le numéro 11 et elle est tout simplement enregistrée au registraire des entreprises et des biens non réclamés et ça appartient à Revenu Québec. Donc, quand je me suis présenté, moi, à la Caisse populaire Desjardins, Brom-Missisquoi, pour demander la demande formelle de paiement, le formulaire RC-251, qui fait que Revenu Canada réclamait de l'impôt sur le revenu à la personne physique, Jacques Normandin, 231-249-525, bien là, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, donnez-moi la copie de la demande formelle de paiement du formulaire RC-251 et je crois que c'est Mme Grenier qui était là et Mme Grenier ne voulait pas. J'ai insisté, j'ai dit, allez me chercher ce formulaire-là, vous prenez de l'argent dans mon compte pour payer Revenu Canada, il n'y a pas de loi ici, c'est écrit là-dedans, c'est écrit dans le formulaire de la demande formelle de paiement de l'Agence de revenu du Canada et c'est confirmé par les formulaires, c'est confirmé par l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec et étant donné qu'il n'y a pas de loi législative, c'est confirmé dans la loi fédérale de 1985, chapitre Z03 qui dit que les lois au Canada et au Québec ne sont pas des lois législatives même si elles sont adoptées à la Chambre des communes et au Sénat canadien et même si elles sont adoptées ici à l'Assemblée nationale qui a été créée en 1968 mais dans lequel le registraire des entreprises de revenu Québec a tout simplement informé formellement par écrit que l'Assemblée nationale du Québec a été créée en 1867 c'est complètement faux mais ils l'ont écrit et c'est ça qui permet au fédéral de venir ici et de continuer à prélever des taxes et des impôts hors la loi mais ici nous autres ce qui est important de comprendre parce qu'on est tous des peureux il faut se laisser voler il ne faut pas dire un mot parce qu'on ne pourra plus avoir notre passeport canadien parce qu'on va avoir peur de perdre nos allocations familiales parce qu'on va avoir peur de perdre notre fonds de retraite là je viens de recevoir mon premier chèque de retraite Québec ok et c'est la fédération des caisses Desjardins le chèque vient de la fédération des caisses Desjardins je ne peux pas encaisser ce chèque là c'est complètement impossible il est de il est de 2912 dollars ça comprend les arriérages et avant avant d'encaisser ça il faut que je m'assure que Revenu Canada que le Parlement canadien me donne ma prestation de retraite du fédéral et je me suis toujours battu contre le Québec sur la question des impôts mais c'est toujours le fédéral qui m'a puni qui m'a attaqué et je vais protéger le fédéral qui m'a puni mais je ne protège pas le Québec parce que le Québec est administré par des avocats du barreau du Québec et le pouvoir central est à Ottawa et tout le pouvoir central est administré par des avocats du barreau du Québec c'est le barreau du Québec le barreau de la province de Québec de 2018 puis ça c'est bien écrit dans son numéro d'enregistrement du directeur d'état civil du Québec qu'ils disent bien le barreau de la province de Québec on est en 2018 alors que le barreau c'est supposé d'être le barreau de l'état national du Québec qui est censé désigner le barreau comme étant le barreau de l'état national du Québec en vertu de la constitution du Québec la loi E 20.2 de l'an 2000 donc je pense que jusque là on s'est compris écoutez j'en veux pas aux gens qui veulent s'amuser j'en veux pas aux gens qui veulent pas perdre leur passeport et tout ça il s'agit tout simplement de corriger le système moi je n'ai jamais moi je n'ai jamais renoncé à Jacques Normandin qui n'a pas de vie qui est inanimé qui est un enfant fétal en vertu de la loi sur les laboratoires médicaux article 1J qui dit qu'un enfant fétal c'est un défunt donc quand on vit au monde on est un survivant puis quand on est survivant que ce soit un sinistre ou une catastrophe quelconque le gouvernement est obligé de nous dédommager et ce dédommagement là c'est le montant que vous avez dans votre sûreté qui est enregistré sur votre certificat de naissance et qui est confié au directeur de l'état civil du Québec sous son vidimus donc on ne retente pas plus que ça je vous fais entendre ce qui s'est dit à la Fédération des caisses populaires tantôt on commence Bonjour tout le monde là je vais faire un appel à la Fédération des caisses populaires Desjardins de l'Estrie pour régler la question d'un mandat universel qui traîne depuis le 3 mars 2011 un mandat universel de 480 dollars que la caisse Desjardins Bromiscouin a reçu et je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça on est aujourd'hui le 5 avril 2018 et là si ça ne marche pas je suis obligé de loger une plainte pour vol à la Fédération Desjardins de l'Estrie à la caisse populaire Desjardins Bromiscouin donc j'appelle et on va voir exactement ce qui va se passer avec ça ça ne sera pas long ça ne sera pas long Desjardins du Québec région des cantons de l'Est veuillez prendre note que les modifications ont été apportées au numéro de poste téléphonique ils sont maintenant précédés du 7050 dorénavant vous devez faire le 7050 suivi du numéro de poste de la personne que vous désirez joindre si vous connaissez le numéro du poste de la personne que vous désirez joindre composez-le maintenant pour consulter le répertoire des noms appuyez sur le 9 pour obtenir de l'aide ou si vous ne disposez pas d'un appareil à clavier numérique veuillez demeurer en ligne une téléphoniste vous répondra un instant nous transférons votre appel à l'un de nos conseillers tous nos conseillers sont présentement occupés veuillez demeurer en ligne afin de conserver votre priorité d'appel préoccupé veuillez demeurer jardin comment peut-je vous aider oui bonjour madame écoutez j'ai un problème moi avec un mandat universel c'est une traite bancaire qui a été faite le 3 attendez un petit peu ça a été fait ça le 3 mars 2011 11 3 3 3 3 c'est le 1 là par contre monsieur ici vous êtes avec la téléphoniste donc pour ce qui est des traites bancaires ça se fait avec la caisse centrale je vais vous mettre en communication avec eux non madame c'est déjà fait ça c'est déjà fait et puis c'est la caisse centrale qui m'a référé à madame émanuelle caset à la caisse populaire des jardins brown missisquoi qui avait fait les traites bancaires et je cherche à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la traite bancaire numéro 35 12 85 548 de 480 dollars oui mais elle veut pas il y a pas personne ça fait des années madame on est rendu en 2018 madame caset a ce dossier là en main et j'ai l'impression qu'elle a une commande qui fait qu'elle n'a pas le droit de répondre à ça et c'est de l'argent qui doit me revenir il y a des intérêts là dessus depuis 2011 ils ont jamais voulu on va aller voir c'est qui sa supérieure ou son supérieur ben c'était monsieur Stéphane Benjamin mais là ça a été remplacé par je pense il y a un nouveau directeur depuis le mois de septembre 2017 mais je vais vous dire franchement c'est depuis 2011 que j'essaie de savoir qu'est-ce qui est arrivé est-ce qu'ils ont donné le mandat universel de cette traite bancaire là à Revenu Québec ou Revenu Canada où est-ce qu'ils se sont mis dans les poches c'est tout il y en a qui m'ont dit que le mandat universel de 480$ ça faisait trop longtemps et que ça valait plus rien j'ai dit ça ça se peut pas j'ai dit on a pris de l'argent des billets de banque de la monnaie numéraire et divisionnaire pour être capable de faire un mandat universel de 480$ et aujourd'hui vous me dites que ça existe plus ça se peut pas donc c'est mon argent ça doit me revenir je suis la téléphoniste donc je m'y connais pas du tout oui je sais donc vous c'est avec quelle caisse vous dites ben moi c'est la caisse populaire Brome-Missisquoi c'est le transit 90027 de la succursale 815 on va aller voir ça je vais prendre votre nom et prénom moi c'est Jacques-Antoine Normandin alors on va se mettre le compte écoutez c'est que le compte bancaire est au nom de Jacques Normandin le numéro de folio c'est 038 132 donc on va se mettre en communication avec notre service aux membres qui est l'endroit où est-ce qu'on peut faire des plaintes pour voir si ça pourrait avancer si vous dites que vous avez déjà communiqué avec la caisse ah oui même avec M. Coulombe qui était au contentieux juridique à Lévis pour le mouvement pour les caisses Desjardins et j'ai jamais eu de nouvelles de ça ça traîne depuis 2011 madame donc je vais aller vous présenter je vous reviens ce sera pas bien c'est bien aimable merci beaucoup d'avoir patienté nous sommes en communication avec ma collègue Mélanie qui va pouvoir poursuivre l'appel avec vous ok vous êtes bien aimable merci bonjour M. Normandain bonjour bonjour madame bonjour on m'a expliqué la situation on vient de nous dire que vous êtes en train de faire des recherches en tant que telles comme quoi que vous avez fait une traite bancaire en 2011 le 11 mars 2011 il y en avait il y en avait 4 traites bancaires et puis il y en a 3 qui ont été encaissées par le ministère des finances ainsi que par un juge l'autre c'est par maître Dion qui se trouvait à être et madame Moyen donc il y avait deux autres traites bancaires au département des poursuites criminelles et pénales et du ministère des finances et le seul qui l'a pas encaissé c'est le barreau du Québec Gaston Gauthier et le fameux numéro en question de la traite bancaire si vous voulez le prendre en note c'est 35 12 85 548 et il montait à 480 dollars donc et depuis ce temps-là ce qui est arrivé c'est que la Caisse Populaire Desjardins a eu une demande de saisie du solde du compte bancaire 0 38 132 par Revenu Canada donc par l'agence de revenu du Canada et moi je lui ai dit non j'ai dit écoutez vous avez pas vous avez pas le droit de prendre le solde comme ça étant donné que je conteste cet impôt-là il y a pas de loi c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec loi comprendre loi autre qu'une loi du Parlement du Québec donc il y a pas de loi ici et j'ai dit moi je veux contester ça devant les tribunaux et ils ont pas accepté ça et j'ai demandé le fameux formulaire RC 251 la fameuse demande formelle de paiement que Revenu Canada donne à l'institution financière pour autoriser la saisie du solde du compte bancaire 0 38 132 et ça s'est réalisé quand même malgré tout et là je faisais une recherche ce matin et la fédération des caisses Desjardins du Québec est enregistrée à Revenu Québec au bureau de registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec donc la fédération Desjardins elle est assujettie à Revenu Québec sous le numéro 11 79 63 00 donc c'est pour ça que la caisse populaire Bromiscois n'avait pas le choix de saisir le compte bancaire parce qu'elle appartient au fisc alors que les caisses populaires ne sont pas censées être dépendantes ou soumises à la fiscalité de Revenu Canada ou de Revenu Québec ça appartient aux membres c'est une coopérative il faut que les membres soient au courant de ça et moi depuis ce temps-là je suis victime de ce fameux mandat universel-là puis je voudrais tout simplement savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avec est-ce qu'ils ont mis l'argent à Revenu Québec à Revenu Canada ou est-ce qu'ils l'ont tout simplement détruit pourtant ça a été payé en monnaie numéraire et divisionnaire donc en billet de banque c'est pas de l'argent scriptural c'est certain que le mandat universel c'est de l'argent scriptural ça c'est pas des billets de banque comme tel mais ça équivaut à un chèque et en plus de ça c'est mieux qu'un chèque certifié parce que ça vient directement de l'institution financière et je sais pas ce qui est arrivé avec ça donc je cherche la source comment je peux dire la finalité de la transaction de tout ça j'aimerais qu'on me formule un document signé par une autorité officielle qui puisse me dire qu'est-ce qui est arrivé de la conclusion de la transaction du fameux mandat universel numéro 35 12-85-548 c'est tout ce que je demande là mais vous avez dit c'est quoi le numéro de cette traite la traite bancaire c'est un mandat universel numéro 35-12-85-548 qui était daté du 11 mars 2011 le 12 mars le 11 mars le 11 mars et c'était un montant de 480 dollars que vous mentionnez oui et l'acheteur buyer sur le mandat universel c'est normandin Jacques donc c'est la personne physique tout écrit en lettre majuscule donc il était fait pour payer quel ordre il était fait pour payer le barreau du Québec c'était il était tout simplement libellé à l'attention du ministre des finances et de Gaston Gauthier du barreau du Québec vous me donnez tellement plusieurs ordres cette traite bancaire là était faite au nom de Gaston Gauthier et ministre des finances c'est ça qu'il y avait dessus oui avec le numéro de dossier judiciaire prenez-le en note parce que c'était pour payer l'amende du dossier judiciaire et le dossier judiciaire c'est le numéro 500 tirait 61 tirait 24-0-0-8-8 tirait 24-0-0-17 tirait 0-8-8 donc 500 tirait 61 tirait 24-0-0-17 tirait 0-8-8 c'est en 2008 ok puis là c'est parce que M. Gauthier vous mentionne qu'il n'a pas reçu cette traite bancaire non moi ce qui est arrivé c'est que je l'ai envoyé c'était une traite de 480$ et ce qui est arrivé c'est que c'était le même montant pour les 4 traites bancaires ils ont tous les numéros qui se suivaient vous comprenez et le juge Louis A. Legault ainsi que le ministre des finances ce mandat universel a été encaissé Mme Francine Moyen qui est l'adjointe du directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que le ministre des finances parce que c'était libellé au nom de Francine Moyen et le ministre des finances ça a été encaissé aussi et le chèque le mandat universel au nom de Louis Dion et le ministre des finances ça a été encaissé aussi je vous arrête M. Normandin parce que vous nommez plein de noms plein d'informations plein de situations votre but précis M. Normandin le seul et unique but que vous voulez qu'on fasse à la caisse c'est retracer la traite bancaire du 11 mars 2011 c'est tout ce que vous voulez qu'on fasse c'est tout ce que vous voulez qu'on fasse en caisse la transaction au complet jusqu'où ça s'est rendu et au fait vous pouvez m'appeler M. Normandin je t'envoie à tous les détails je vous arrête j'en ai pas besoin parce qu'on va mélanger les choses votre but là c'est de savoir si ça a été payé ben si ça a été payé à qui ça a été payé est-ce que la transaction a été parce que c'est pas supposé je l'ai payé en billet de banque moi au greffe du palais du 6 de Coenville ils ont pas accepté le greffe du palais du 6 de Coenville n'a pas accepté votre mandat universel et j'avais de l'argent numéraire et divisionnaire dans mes poches donc des billets de banque et j'ai payé tout le montant au complet en billet de banque et ce mandat universel-là cette traite bancaire-là je l'ai retourné moi à Renaud Coulombe qui est à la direction du contentieux du mouvement Desjardins et il me l'a retourné et là moi la dernière fois je l'ai retourné par courrier recommandé à la Caisse populaire Desjardins et ça n'a pas été encaissé je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça mais moi c'est certain que je ne pouvais pas rien faire parce que ce qui est arrivé c'est que le compte bancaire le folio bancaire 038-132 ils l'ont tout simplement désactivé alors que moi je ne voulais pas désactiver le compte de Jean Normandin 231-249-525 de M. Normandin si vous voulez vous avez un autre compte le présentement chez Desjardins ? non mais la Fédération Desjardins je viens de recevoir moi le premier chèque de retraite Québec il est à 2912-80 j'ai vu que c'était la Fédération des Caisse Desjardins du Québec et je me suis dit écoute je ne peux pas moi encaisser ça tant que je n'aurai pas une réponse finale du fameux mandat universel vous comprenez et en plus de ça c'est un chèque de 2912-80 alors que la réserve de liquidité numéraire actuellement par capitaux au Canada est de 1600 $ pas plus ça fait qu'il y a quelque chose qui donc moi je vais avoir des réponses je connais très bien le système je connais le droit je connais le système bancaire je connais tout ça je n'ai pas de problème avec ça vous comprenez ? et votre numéro de téléphone pour vous rejoindre qu'est-ce que c'est ? c'est dans le 438 390 6246 mais là vous avez le numéro chez ma mère au 450 260 127 un numéro de téléphone M. Normandin où est-ce que moi je peux que quelqu'un de mon association puisse vous rejoindre ok ça vous allez même vous pouvez laisser un message s'il y a de l'un an ça ne répond pas ok je veux un numéro de téléphone M. Normandin ok 438 390 6246 et quand vous m'appelez M. Normandin c'est la personne physique à qui vous vous adressez ce n'est pas l'être humain et c'est comme ça pour toutes les institutions financières quand on s'adresse à un patronne par M. Mme ou Mlle même si le gouvernement fédéral vient de faire un peu des des sparages là-dessus quand vous vous adressez à M. Normandin vous vous adressez à une chose moi je suis son représentant autorisé en vertu de trois jugements à la Cour municipale à la Cour du Québec et à la Cour supérieure qui forcent le gouvernement et les banques à respecter l'article 1 du Code civil et l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne concernant l'identité entre l'être humain et la personne physique et la Charte du Québec concerne aussi la fameuse sûreté M. Normandin je vous remercie beaucoup de tous les détails que vous êtes en train de me mentionner c'est très intéressant par contre moi ça ne m'avancera pas dans la demande non je sais je sais je comprends votre situation je l'entends très bien il y a des informations que je n'ai pas besoin d'avoir moi ça ne m'importe pas que ça ne m'importe pas mais ma situation à moi ce qui m'intéresse c'est de passer à votre demande de voir où est-ce qu'il y en est justement au moins cet instrument monétaire pour me rassurer sinon moi je ne peux pas changer le chèque de la fédération des caisses des jardins du Québec de 2912 et 80 c'est le chèque numérique je n'ai pas besoin de cette information je ne veux pas qu'on mélange toutes les situations non pour ne pas vous mélanger je suis d'accord vous avez le droit de ces remboursements ça vous appartient tout simple oui mais moi je ne peux pas arriver et me confier mon argent à une institution financière qui n'est pas capable de me donner l'heure juste sur les transactions vous comprenez ça me met dans une forte insécurité et en plus de ça le compte 038-132 je veux l'activer on ne veut pas l'activer et je maintiens à ce qu'il soit activé je n'ai jamais renoncé à ce compte bancaire là et Jean-Normandin 231-249-525 est le constituant de ce compte bancaire là et le titulaire du compte bancaire c'est la caisse des jardins et ça c'est dans le glossaire du registre des biens personnels et réels mobiliers du ministère de la justice donc je sais comment comment identifier la personne qui est je vais communiquer toutes les informations que vous m'avez mentionné à les personnes qui s'occupent de cette situation c'est Emmanuel Cazet ici à la caisse des jardins Bromisquois qui a le mandat de s'occuper de ça la caisse centrale m'avait expédié avait expédié tout simplement le dossier à Mme Cazet et elle n'a pas autorisation à me répondre sur ce document là ça fait que là c'est entre vous mais madame je vous remercie beaucoup c'est moi qui vous remercie je vais contacter tout ça il y a quelqu'un qui va vous revenir qui va vous communiquer avec tout ça d'accord vous êtes bien aimable ma chère madame je vous remercie beaucoup je maintiens n'oubliez pas je maintiens l'activité de mon compte bancaire 038 132 même si personne ne l'accepte on s'entend bien écoutez ça ça vous regarde oui bien moi c'est parce que je n'accepterai pas que la caisse populaire ait une décision arbitraire de supprimer l'activité du compte 038 132 du folio du transit 900 27 de la succursale 815 c'est impossible c'est impossible parce que le mouvement Desjardins ça va lui coûter cher ils n'ont pas le droit de faire ça bon ben je vous remercie beaucoup moi je ne règle pas les lois de chez Desjardins mais je m'envoie M. Normandin mais c'est plutôt ça que j'envoie le message vous êtes bien aimable oui vous êtes bien aimable madame merci bien vous avez une excellente journée vous pareillement au revoir oui au revoir donc vous avez compris ce qui s'est passé c'est certain que j'en ai dit beaucoup parce qu'on était enregistré vous comprenez j'ai enregistré comme l'UPAC ou comme n'importe qui peut avoir enregistré des conversations téléphoniques qui ont été utilisées à la commission Charbonneau donc on peut faire ça et aujourd'hui c'est certain qu'il fallait que j'en dise beaucoup parce que ça c'est public ce que j'ai là tout le monde est au courant aujourd'hui de ça et n'oubliez pas une chose c'est que moi ce que je fais ce n'est pas pour défaire le système c'est pour le corriger ça il faut s'entendre là-dessus je ne veux pas défaire le système des bandits il y en aura tout le temps vous savez vous vivez avec des bandits tous vos biens sont confiés à des bandits à des brigands à Alibaba et les 40 voleurs si vous voulez si on veut trouver un modèle à quelque part donc les banques c'est comme ça et quand elle m'appelait M. Normandin c'est tout simplement M. Chose parce que Normandin comme j'ai dit est né de la loi 6 de Futidor de l'an 2 du 23 août 1794 et automatiquement quand c'est juridique ça devient tout simplement une conception juridique une conception juridique il n'y a rien de naturel là-dedans il n'y a rien de vivant et M. Normandin existe par la formule D numéro 149 844 de santé et services sociaux du Québec donc quand le survivant naît l'enfant qui est survivant il est déjà une personnalité juridique parce qu'oubliez pas que dans la loi sur les laboratoires médicaux l'enfant fétal c'est un défunt c'est synonyme de défunt donc s'il est synonyme de défunt c'est que la balance de la croissance naturelle de l'enfant n'est pas reconnue c'est à l'article 223.1 et 238 du code criminel canadien que les juges les avocats les ministres les députés les comptables les huissiers les policiers la gendarmerie royale ont convenu que l'enfant devient un humain juridique une personne juridique seulement au jour de l'accouchement de la mère quand l'enfant naît vivant que le cordon ombilical soit rompu ou non il devient un humain c'est ce que ça dit c'est là qu'ils disent à quel moment l'enfant et pourtant le mot enfant c'est synonyme d'humain non en droit en justice en démocratie ce n'est pas un humain tant que l'enfant en vertu des articles 223.1 et 238 du code criminel n'est pas né après l'accouchement de la mère que le cordon ombilical soit rompu ou non toute la période de croissance dans le sein de la mère dans le placenta en question ce n'est pas un humain et pourtant l'ADN de l'enfant de l'enfant son ADN d'être humain d'humain s'est prélevé sur le placenta dans lequel il est logé durant toute sa période de croissance avant l'accouchement de sa mère et l'ADN ainsi que la photo de l'enfant les empreintes digitales votre assermentation la façon que vous vous exprimez votre voix et tout ça c'est humain ce n'est pas juridique mais le gouvernement lui il a pris l'ADN il l'a donné à une chose il a pris vos empreintes digitales il l'a donné à une chose donc à monsieur Normandin il a pris votre photo c'est tout par capture il capture votre photo il capture votre adresse de résidence il capture vos empreintes digitales il capture votre assermentation il capture votre signature parce qu'il n'y a pas de loi ici donc tout est captif tout rentre en captivité tout est séquestration et les juges les avocats les notaires les comptables les policiers les huissiers savent que tout est séquestration et que rien n'est humain en démocratie comme en judiciaire comme tout ce qui concerne les lois législatives même si ce ne sont plus des lois législatives à cause de la loi Z03 de 1985 qui dit que les lois habilitantes au Canada ici ne sont pas législatives et le Québec ici la loi d'impôt sur le revenu du Québec article 1 définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec donc au Québec oubliez ça il n'y a aucune loi au Parlement du Québec et tous les avocats et les juges qui siègent ici dans les tribunaux judiciaires puis qui sont au barreau du Québec tous ces gens-là c'est eux autres qui gouvernent le Parlement canadien contre 44 000 avocats du barreau de Commonwealth et le barreau de Commonwealth est situé à Toronto mais ces gens-là ça fait longtemps qu'ils ont lancé la serviette tout simplement et là actuellement j'espère que la gendarmerie royale du Canada et les forces armées canadiennes vont appuyer mes démarches vont me protéger et vont m'aider à corriger le système pourquoi? parce que je suis je suis le gardien des intérêts de la reine d'Angleterre je ne suis pas bilingue je suis le gardien des intérêts de notre monarque britannique et de tous ces dignes et loislios sujets qui sont humains parce que la reine d'Angleterre c'est le pape de l'église anglicane comme nous le pape François et le pape de l'église catholique c'est chrétien vous comprenez et où il y a une religion une culture religieuse et spirituelle l'humain réside à l'intérieur de sa foi de son âme de son esprit ce n'est pas du règne animal il n'est pas non plus du règne végétal il est humain c'est le règne humain et ce n'est pas reconnu dans le monde juridique et judiciaire et démocratique n'oubliez pas qu'au mois de septembre vous allez aller voter et quand vous allez mettre un crochet sur votre bulletin de vote vous votez à la place au nom et à la place au nom et pour le compte de la personne physique qui elle par la loi est inanimée intemporelle inexistante c'est une personne physique qui n'a ni race ni peuple et ça c'est dans la formule D numéro 149 844 de santé et services sociaux du Québec qui dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple donc toute la niaiserie l'insignifiance de débattre de la langue ici au Québec alors qu'une chose n'a pas de langue le gouvernement ne veut pas débattre sur la question de l'humanité qui n'est pas une conception juridique mais qui est une conception naturelle avant tout et les gouvernements ont pris cette conception naturelle et ils l'ont métamorphosé en choses en conception juridique pour devenir des esclaves des propriétés qui appartient et qui enrichissent les gouvernements alors que nous nous sommes endettés actuellement à 174% de notre revenu brut et quand on parle de revenu brut c'est un revenu soit un fonds de retraite ou un revenu de travail même si vous avez payé des impôts dessus parce que le gouvernement vous appauvrit vous êtes toujours endettés à 174% de votre revenu brut mais continuez à vous amuser tu sais n'empêche pas aux gens de voyager s'acheter des belles voitures et tout ça mais il va falloir un jour ou l'autre qu'on puisse s'organiser je cherche des gens pour m'aider à organiser des structures qui puissent éventuellement lancer des corrections dans le système corriger le système j'étais censé donner une conférence de presse aujourd'hui et ça se passait à Gatineau j'ai expédié cette invitation à cette conférence de presse à Gatineau c'est Aline Laffont Mme Aline Laffont qui avait organisé tout ça et il n'y a pas un média d'information qui s'intéresse à ça et pourtant tous les médias d'information ont été invités à cette conférence de presse c'est pour dommer la conférence de presse et je n'y serai pas et elle tombe à l'eau la conférence de presse écoutez on regarde on écoute la télévision TVA on regarde l'ajoute les cartes qui sont là qui parlent de toutes les choses de Trump de tout ce qui se passe aux États-Unis alors qu'ici c'est un dépotoir ici c'est une pollution à l'intérieur même du Québec c'est une pollution administrative autant législative que judiciaire et là on est en pleine campagne de séduction de tous les partis politiques et pourtant ces gens-là s'adressent à des choses et vous en arrière vous êtes endetté de 174% mais là ils s'en viennent avec des gros budgets pour des dépenses de plusieurs milliards de dollars à gauche à droite il n'y a rien qui se termine donc écoutez c'est le temps de se prendre en main jetant votre aide il y a des gens qui me comprennent dans le monde professionnel que ce soit des avocats que ce soit des notaires que ce soit des comptables je vous invite à communiquer avec moi qu'on puisse éventuellement structurer quelque chose dans le dossier de Claude Dubé étant donné qu'ils l'ont arrêté pour le force à signer je prends l'engagement de ne pas lâcher le morceau là-dessus et je vais faire emprisonner la juge de paix qui a commandé à la Sûreté du Québec de traduire devant elle mercredi passé mercredi de la semaine passée traduit devant le juge Claude Dubé pour le force à signer un document afin de satisfaire les besoins du surintendant des faillites du Canada et du syndic de faillite FISET et du cabinet non-une et associé du cabinet d'avocats qui étaient là-dedans une gang de bandits de bandits parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit en vertu du code civil de forcer quelqu'un à signer un document c'est interdit ils l'ont menotté pour pouvoir le force à signer comme Guy Fontaine de Revenu Canada l'avocat de Revenu Canada qui m'a envoyé en prison m'a forcé il a fallu que je produise trois signatures différentes et ils ont accepté la troisième signature c'est-tu normal c'est ma signature c'est pas la leur j'ai le droit de signer de la façon que je veux c'est moi puis en plus de ça je signais comme le représentant autorisé ils savent bien que c'est pour